bonjour à tous alors tout d'abord merci de nous avoir rejoints pour ce pour ce webinar autour de la sécurisation de la flotte mobile je pense qu'on va pouvoir commencer dès maintenant le webinar est parti en fait d'une constatation qu'on a pu faire auprès de nos différents clients où on a beaucoup de télétravail qui est arrivé avec le contexte actuel et donc avec le télétravail est arrivé aussi des besoins de d'espaces collaboratifs et bien évidemment ces besoins se sont exprimés sur le téléphone et avec nos clients on s'est posé la question de savoir comment bien faire ce qui avant de commencer je pense que tout le monde n'est pas n'est pas client et n'a pas n'est pas client mdm en tout cas et donc je pense que c'est pertinent de pouvoir faire un rappel de ce qui est un ce qui est un mdm donc le mobile device management c'est un outil qui permet de manager la flotte c'est bien entendu et surtout d'apporter des configurations dynamiques sur chacun des téléphones selon différents profils et d'avoir vraiment quelque chose un outil qui permettre d'avoir la même même management que sur ce que vous pouvez avoir aujourd'hui sur les flottes de de pc dans l'entreprise donc on permet d'accéder à des outils métiers également de sécuriser l'accès aux données d'entreprise ça c'est dans les concepts généraux en petit rappel en plus en buve ensuite l'objet du webinaire on est mais bien évidemment avec notre partenaire mobile iron alors j'ai un peu oublié de vous vous présenter d'ailleurs gabriel qui va m'accompagner qui est un système prix 16 chez mobile iron et qui est avec nous également jérôme qui est un consultant qui fait partie de tel indus qui va nous accompagner également le le partenariat aujourd'hui avec mobile iron est un niveau qui s'appelle platinum donc ça nous donne accès aux ressources de support tel que gabriel lorsqu'on en a besoin en accès direct ce qui permet d'accompagner nos clients de la façon façon plus comment dire m'ont poussé possible et donc on à disposition c'était l'indus une équipe une équipe de consultants qui sont certifiés sur sur mobile iron et qui seront donc experts et dédiés à cette activité aujourd'hui c'était l'indus on propose à nos clients plusieurs modes de délivrer il ya le premier qui va être le management de la de la flotte de nos clients vraiment en service manager aujourd'hui on répond à cette problématique et on manage plus de 7000 terminaux sur le luxembourg on a également la capacité d'accompagner chacun de nos clients dans la mise en place d'une plateforme mdm donc on laisse après la main l'aïti admin chez notre c'est notre client est également on peut accompagner au coup par coup en assistance technique sur des sujets lorsqu'à un morceau de projet qui arrive ou un besoin de support avancé il ya également un petit point qui est intéressant c'est qu'on a la capacité d'héberger des des plateformes mobile iron on-premise dans notre data center et donc de résoudre à des problèmes de management et de conformité avec la css ce qu'on va le le sujet qui va arriver c'est la capacité à avoir un accès fluide et sécurisé aux différentes applications d'un outil qui s'appelle mobile iron access c'est c'est un outil qui va nous permettre notamment de répondre aux besoins microsoft 365 avec des espaces collaboratifs et de lier ça avec le téléphone sans avoir besoin d'un mot de passe et d'avoir néanmoins un accès qui soit très sécurisé donc toujours même contexte on a un contexte de pandémie avec travail à distance qui doule et les usages besoin de consultation sur le mobile qui arrive aussi de plus en plus avec les outils cloud on a des utilisateurs donc qu'ils veulent qu'ils veulent pouvoir utiliser leurs leurs outils collaboratifs ce que je propose c'est de passer la main à gabriel qui va pouvoir vous décrire l'axe qui va vous pouvoir décrire l'outil mobile iron access son fonctionnement et ses différents avantages avant présentation et une démonstration merci louis bonjour à tous donc gabriel verneau je suis avant vente pour la france mobile iron ivanti je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on arrivait à faire sur de la sécurisation d'accès cloud car quand on a des des applications on prime en général on protège très très bien ces applications et on a la capacité de nous donner accès que à aux terminaux au pc que l'on souhaite utiliser et pas aux autres et puis aussi on a une très bonne maîtrise souvent de l'applicatif bien sûr de l'utilisateur quand on est dans cloud c'est une autre histoire puisque souvent on diminue la sécurité de fait en tout cas sur la première étape puisqu'on ne vérifie plus que l'utilisateur ce qui est bien embêtant donc pour éviter ça on a rajouté une mobile iron access dans la boucle de l'authentification et je vais vous montrer comment ça fonctionne donc ce qui arrive la plupart du temps quand vous mettez en place une plateforme cloud non obstant les problématiques de réglementation de régulation comme le disait louis juste avant ce qui arrive la plupart du temps c'est qu'on va commencer par faire des tests avec des utilisateurs locaux ou synchroniser certains utilisateurs à partir d'une active directory sans trop se préoccuper de sécurité l'étape suivante qui vient tout de suite après c'est de se préoccuper de l'authentification donc on va arrêter de donner les clés au service provider et on va lui imposer de renvoyer la demande d'authentification initiale d'accès au service vers un idp alors un idp c'est un identity provider c'est donc un boîtier d'identité qui contient finalement tout ce qui est nécessaire pour faire l'authentification de l'utilisateur l'idp le plus évident et le plus connu c'est adfs tout simplement un portail microsoft de fédération donc là le terminal se connecte au service il est renvoyé vers l'idp et l'idp lui présente un formulaire le formulaire bien connu avec deux mois ton adresse email et ton mot de passe et à ce moment là le terminal va pouvoir travailler en direct avec le cloud à partir d'un token qui va lui être donné par l'idp donc il va avoir un jeton qui va durer un certain temps ça c'est très bien mais c'est là encore on a fait que authentifier l'utilisateur sur quel terminal travaille-t-il on ne sait pas avec quelle application travaille-t-il on ne sait pas donc qu'est ce qu'on va faire avec baller on access on va casser ce 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 schéma qui est un peu trop simpliste et on va rajouter de la sécurité donc comment on fait pour ajouter la sécurité on ajoute une brique que nos clients connaissent bien qui s'appelle le cintry qui est en fait un gendarme c'est un un boîtier qui se trouve chez client qui est dans sa dmz et qui va être devant le portail d'authentification ce cintry va vérifier que le terminal et l'application qui sont en train d'essayer de se connecter et sont bien conformes c'est à dire qui va vérifier que le terminal est enrôlé dans le système du em il va vérifier que ce terminal est conforme au moment où il se connecte ça veut dire que s'il ne respecte pas certaines politiques de sécurité qu'on a mis en place et bien il va être tout simplement bloqué et il va vérifier également que c'est la bonne application qui est utilisé pour se connecter donc ça veut dire qu'on a énormément augmenté la sécurité d'accès des applications cloud dans ce contexte là on se retrouve exactement dans les mêmes conditions que quand on avait l'application chez soi ce qui est une bonne chose n'est ce pas alors cerise sur le gâteau pour éviter le formulaire d'authentification qui est extrêmement difficile et pas du tout je veux dire amical pour les utilisateurs on va tout simplement remplacer le mot de passe adresse email et mot de passe à taper par un certificat utilisateur alors vous allez me dire ouais mais un certificat c'est complexe pas du tout pourquoi parce que c'est la console mobile iron qui va fabriquer renouveler embarquer le certificat sur le terminal et le révoquer quand il y en a besoin si le terminal est compromis par exemple ou si le terminal est retiré de la circulation et donc ce certificat va être le sésame pour s'authentifier donc le portail utilisateur ne présentera pas le formulaire et va directement authentifier l'utilisateur via son certificat utilisateur et va directement lui donner le jeton pour travailler donc on a à la fois plus de sécurité grâce à la vérification du terminal de sa conformité et de l'application qui est utilisé et on a en plus plus de simplicité d'usage pour l'utilisateur on a le meilleur des deux mondes alors pour résumer access c'est une configuration qui est très simple pour les administrateurs donc on est à votre disposition avec louis et jérôme pour vous montrer comment ça se passe en vrai c'est quelque chose de transparent pour les utilisateurs puisque tout d'un coup ils vont avoir un grand confort d'usage à chaque fois qu'ils voudront aller dans une application de l'entreprise ils auront juste à cliquer dessus et ils seront dedans donc pas besoin de monter un vpn pas besoin de s'authentifier plusieurs fois par jour c'est beaucoup plus simple d'usage et puis un contrôle extrêmement fin bien sûr vous allez me dire moi j'ai plein d'exceptions j'ai des vip qui vont avoir forcément besoin de certaines choses et bien je sais gérer toutes ces exceptions d'une manière extrêmement fine rajouter de la double authentification quand il y en a besoin sur certains certaines applications sensibles et tout ça d'une manière extrêmement simple puisque tout se fait à partir d'interface graphique voilà pour access alors ce que je vous propose maintenant c'est de voir la démo louis je te rends la main c'est tout si on va lancer la démo gabriel ici on est sur un enrôlement d'un ipad très classique donc on récupère le profil de mdm qui vient de chez apple dans ce profil mdm on va notamment avoir des configurations des restrictions apple qui vont être mises dedans et on va avoir évidemment le certificat utilisateur qui va nous être qui va nous être utile donc dans ce cadre là le le terminal étant enroulé on va voir arriver donc ça c'est une première chose intéressante des applications qui sont les applications dites manager donc les applications de l'entreprise qui sont on va dire dans un petit conteneur de sécurité de l'entreprise et ses implications sont des applications qui sont complètement configuré à l'avance avec de l'authentification avec les informations de l'utilisateur son adresse email ou toutes sortes de choses le nom du serveur par exemple etc et toutes ces applications arrivent d'un seul coup sur le terminal alors on a fait des pop-up là dans ce cadre là parce qu'on est sur un mode avec un terminal qui était à l'époque encore un petit peu j'allais dire biode mais quand on est dans un mode dit supervisé avec apple tous ses pop-up sont supprimés ce qui est une bonne chose là on rentre dans le magasin de d'entreprises donc ce sont les applications que moi en tant qu'administrateur j'ai mis à disposition des utilisateurs et donc ces différents applications par exemple j'ai bon tunnel qui a été déjà installé qui est notre client vpn et puis j'ai word en voir d'être un très bon exemple puisque là dans ce cadre là word je n'ai pas installé donc j'ai demandé à l'installer à la main en tant que l'application facultative alors on va attendre que les applications s'installent ce qui va arriver assez vite et ensuite on va tout simplement lancer salesforce donc salesforce c'est un des services que j'ai verrouillé avec access à vous allez voir que salesforce en fait il s'auto authentifie avec un certificat utilisateur sans que l'utilisateur n'ait rien à faire alors regardons un petit peu comment ça se passe d'abord on va lancer le client mobile iron qui est mobile iron go dans ce cas là qui est donc le futur de mobile at work pour ceux qui connaissent un petit peu et donc une fois que ça s'est mis en place mobile iron go va récupérer toutes les informations et va créer vous savez comment ça fonctionne il va créer un conteneur sécurisé sur le terminal de façon à ce que les les gens et et un vrai un vrai petit conteneur sécurisé sur les applications corporate donc là je lance ces salesforce regardez comment ça se passe rien ne se passe justement c'est ça qui est intéressant c'est à dire que il ya quelques secondes je dois accepter les conditions générales de salesforce ça c'est normal je dois sûrement accepter d'avoir des notifications qui vont s'afficher ça aussi c'est normal mais je ne je n'ai pas eu besoin de m'authentifier et je suis directement authentifié avec mon utilisateur qui s'appelle usera ethnic fr point com donc là encore ça a été extrêmement simple d'usage ça nous a permis d'avoir à une application qui est tout de suite prêt à l'emploi sans que l'utilisateur ait rien du tout à faire on va faire la même chose mais avec une autre application qui elle pour le coup est une application personnelle elle s'appelle pulsar pulsar est une application que l'utilisateur lui même est allé chercher avec ses doigts dans son app store personnel donc pulsar est une application perso et donc il va essayer de se connecter avec pulsar au même endroit sauf que access est là et access à vérifier que pulsar n'était pas autorisé donc comme pulsar n'est pas autorisé vous avez vu on a un joli placard qui nous dit interdiction d'utiliser cette appli pulsar saurait se connecter à salesforce mais dans ce cadre là considéré comme une application non manager interdiction d'y aller un autre exemple là maintenant c'est outlook outlook est une application manager dans notre cas là aussi elle est déjà tout pré rempli pré configuré c'est le certificat utilisateur qui fait le travail pour s'authentifier pas besoin de formulaire pas besoin de se connecter très facile et on arrive directement dans la boîte mail et les mails sont là et ça si vous saviez comme c'est confortable alors la chose intéressante dans cette affaire c'est qu'on va faire un autre test cette fois avec word et avec cher plus donc on va lancer cher plus qui est donc à une application personnelle là encore comme celle de pulsar ça veut dire que l'utilisateur essaye d'utiliser le sharepoint de l'entreprise mais avec une application à lui sauf que moi j'ai pas envie qu'ils fassent ça donc j'ai interdit cher plus en l'occurrence j'ai autorisé seulement en liste blanche des applications très précises et donc cher plus ne fait pas partie des applications qui sont autorisées alors déjà une petite cerise sur le gâteau c'est que l'utilisateur il est obligé de s'authentifier à l'ancienne comme vous pouvez le constater parce qu'il est dans un mode perso mais en plus il va avoir une très jolie interdiction voilà donc l'application est interdite et donc il ne peut pas se connecter à la hache au sharepoint de l'entreprise un autre une autre chose intéressante vous avez vu qu'à outlook tout seul et bien word est déjà connecté aussi tout seul x excel teams tout ça toutes ces applications là vont être connectés instantanément avec toujours le même mécanisme de d'application manager donc ici voyez vous êtes directement dans word et vous avez directement le bon le bon utilisateur voyez on retrouve notre utilisateur user 1 qui est là et qui est déjà connecté et en plus alors ça je ne voulais pas montrer dans la vidéo mais en plus cet utilisateur est le seul à se connecter c'est à dire que je verrouille la création de nouveaux utilisateurs dans ces applications manager j'interdis que l'utilisateur crée un autre user dans ces applications outlook word excel etc voilà c'était pour vous montrer un petit peu comment ça se passait et donc on va pouvoir passer à la deuxième chose j'espère que ça vous a plu et là vous voyez je déverrouille c'est parti je vois je te remercie gabriel pour pour ton intervention pour la deuxième partie va traiter de la sécurité sur le téléphone et des outils qui permettent d'augmenter la sécurité en réponse à différentes menaces donc contrairement à ce que la slide indique je vais m'appuyer sur jérôme sur cette sur cette partie et donc dans un premier pour aborder la la notion de la sécurité des attaques sur téléphone sur les téléphones mobiles je voulais vous faire part de quelques statistiques que j'ai trouvé intéressantes la première c'est que sur les deux stores donc s'étant cumulé entre le store apple et le store google il ya 24000 applications qui contiennent du code malveillant qui sont bloqués chaque jour en moyenne sur sur ces deux stores donc ça veut dire que ce qu'il ya des applications qui passent à travers les mailles du filet probablement en tout cas ces chiffres étaient à mon sens très impressionnant la conséquence de ce de ce code malicieux c'est que aujourd'hui il est estimé à un mobile sur 36 qui contient une application potentiellement malveillante donc il va pouvoir toucher à la donnée qui est incluse enfin qui est un peu qui est dans le téléphone ou avoir des comportements non adaptés et donc potentiellement dangereux pour l'entreprise j'ai également trouvé intéressant de présenter le coût des cyber attaques a énormément augmenté également avec la avec la pandémie copie de l'année dernière entre 2018 et 2020 sur l'année le coût des cyber attaques pour les entreprises est passé de 650 milliards d'euros à un trilliard d'euros et donc une augmentation de 50% en deux ans ce qui est ce qui est relativement comment dire enfin ce qui est conséquent la répartition des attaques également j'ai trouvé que c'était quelque chose d'intéressant à vous partager la première attaque vous vous en aurez à passer au téléphone donc pour presque 25% avec 23% le deuxième type d'attaque qui vient le plus souvent c'est la compromission de messagerie donc notamment de d'exchange la troisième type d'attaque le rançonnage donc avec des attaques qui ont historiquement touché des grosses entreprises on a pu le voir dans les dans les news ensuite les attaques des doses donc les téléphones portables sont moins sont moins soumis à ce type de l'attaque et le dernier qui est important également c'est la paire de données sensibles où les téléphones également ont nécessité une nécessité de sécuriser la donnée je donc le téléphone portable c'est bien évidemment un vecteur de choix je vais pas passer sur les différents les différents éléments mais tendre sur le phishing et vulnérabilité vulnérabilité système ce qui est ou autre jérôme va s'en occuper tout à l'heure de vous détailler différentes attaques ce qui est important c'est que le téléphone est là pour caractéristique de se déplacer en dehors les murs de l'entreprise et donc d'être d'avoir cette vulnérabilité supplémentaire par rapport à un ordinateur qui va être dans le domaine les les questions que je vous invite à vous poser c'est est ce que vous avez déjà été attaqué et là probablement la réponse que vous pouvez me donner c'est non mais en conséquence de quoi je tentais de vous demander est ce que vous avez les outils pour monitorer cette sécurité et la façon dont vous avez potentiellement pu être attaqué dans l'outil qui est proposé par mobile iron il y a un monitoring et à chaque fois on a toujours été très étonné des reportings qui peuvent être qui pouvaient être donnés jérôme je vais te proposer de prendre la main pour proposer pour présenter pardon l'outil est donc le mobile iron merci louis merci à toi donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore je suis jérôme finot je travaille chez tel indus et je m'occupe de la configuration du déploiement du support des solutions hum chez nos clients donc je vais vous présenter rapidement mobile iron serait défense et l'efficacité de sa mise en oeuvre mais d'abord je voudrais apporter une petite précision concernant les solutions hum en fait elles servent à automatiser la configuration des appareils mobiles et mettre en place des règles de sécurité contre les fuites de données ça ne concerne pas la sécurité contre les menaces de base et mobile iron serait défense vient combler ce manque en effet mtd détecte et met en place des actions de défense contre les menaces connues mais également contre les vulnérabilités zéro dés sur les appareils mobiles un avantage de mobile iron serait défense et qu'il ne nécessite aucune interaction aucune action d'utilisateurs pour son déploiement ce qui assure un taux d'adoption de 100% sur la flotte des appareils mobiles ciblés contrairement aux autres solutions qui nécessitent l'installation d'un client supplémentaire dédié à la lutte contre les menaces et qui nécessitent en plus l'axe des actions de l'utilisateur pour activer cette fonctionnalité alors avant de passer à la suite je vais vous expliquer vous rappeler un petit peu les différentes menaces potentielles qui pèsent sur les appareils mobiles aujourd'hui elles sont souvent référencés sous l'acronyme dna pour device network et applications et on parlera également du phishing on va commencer par parler rapidement des attaques sur le mobile lui-même donc les device level attacks elles sont en général déclenchées par le téléchargement d'applications par des magasins d'applications tiers c'est à dire pas les magasins officiels google ou apple elles peuvent être déclenchées également par la réception de sms ou de mms qui vont exécuter un mal malware dès que l'utilisateur ouvre le message ou l'application malveillante ces attaques sont lourdes de conséquences puisqu'elles permettent aux pirates de prendre le contrôle total de l'appareil et donc de s'utiliser des données notamment des données d'entreprise les attaques au niveau réseau elles interviennent en général lorsque l'utilisateur utilise son appareil mobile pour se connecter à un réseau wifi gratuit notamment dans des hôtels donc des cafés des aéroports ou tout lieu public dans ces conditions les pirates sont en mesure de d'intercepter les communications entre l'appareil mobile et le réseau d'entreprise et donc de s'utiliser là encore des données confidentielles comme des logins des passwords et des données d'entreprise enfin il ya les applications l'attaque au niveau des applications là encore ce sont des applications qui contiennent du code malveillant qui sont en général téléchargés en dehors des magasins officiels comme le google play store ou l'app store et lorsque ces applications sont exécutées elles permettent de aux attaquants de prendre encore une fois le la main sur l'appareil en exploitant des failles du device et encore une fois le pirate est alors en mesure d'entrer dans le réseau de l'entreprise et de s'utiliser des données concernant le phishing ou hameçonnage en français alors ces attaques tirent partie de l'ingénierie sociale qui utilise la tromperie pour amener les utilisateurs à divulguer des informations personnelles dans un but d'usurpation d'identité alors les appareils mobiles sont vraiment une cible privilégiée pour ce type d'attaque compte tenu de la petite taille de leurs écrans il n'y a pas autant d'informations qui sont affichées sur ces écrans que sur l'écran d'un PC par exemple et donc on peut plus facilement tromper l'utilisateur et l'inciter à cliquer sur par exemple un lien frauduleux ou télécharger une application malveillante sur un magasin tiers donc il existe de nombreux types de phishing les plus connus sont sont les phishing d'identifiant qui utilisent des campagnes de spam donc des campagnes de mail massif il ya également le spear phishing qui utilise des pièces jointes tels que des avis de paiement des factures des formulaires fiscaux on connaît aussi le smishing qui est une attaque par sms ou mms le whale phishing qui sont des attaques plus ciblées sur les dirigeants des sociétés il ya également le vishing qui est une attaque via des appels téléphoniques les attaquants utilisent des messageries vocales automatisées et le clavier du téléphone pour obtenir des informations personnelles voilà un petit peu pour le tour des des menaces qui pèsent aujourd'hui sur les appareils mobiles alors maintenant on va regarder un petit peu comment fonctionnent les solutions de lutte contre les menaces sur les appareils mobiles en général donc il ya un client dédié à ça qui est déployé sur l'appareil ce client va permettre de scanner le device il va envoyer le résultat du scan à la solution mtd qui est en général une solution cloud et cette solution cloud et va faire la détection des menaces potentielles elle va ensuite informer la solution mdm ou um des problèmes de sécurité qui arrivent sur le device et cette solution mdm va ensuite envoyer des instructions à l'appareil pour se protéger contre les menaces on voit donc que ça met en oeuvre toute une une communication entre différents éléments et ça prend du temps entre le temps de le moment où la menace est détectée elle arrive sur le device et le moment où le device va être protégé voilà maintenant comment ça fonctionne avec mobile iron on va voir comment il se démarque de la concurrence avec le la solution mtd de mobile iron le moteur de lutte contre les menaces et de remédiation est inclus dans le client mobile at work ou mobile iron go si c'est une solution cloud en fait l'utilisateur le l'administrateur n'a qu'à activer la solution pour que ce soit déployé et mis en oeuvre sur le device donc c'est c'est votre client mobile iron qui va scanner le device faire la détection reconnaître le la menace et mettre en place les règles de sécurité qui seront au préalable configuré par l'administrateur on voit qu'il ya plus toute cette chaîne de communication et que du coup c'est beaucoup plus efficace que pour les autres solutions donc en résumé avec un mobile iron straight defense vous avez une application qui contient elle même le moteur de détection et de lutte contre les menaces il n'y a pas besoin de d'action de l'utilisateur c'est à dire que l'administrateur va déployer la solution ce sera activé automatiquement sur le device la détection est immédiate sur les vulnérabilités connues et sur les vulnérabilités 0d et enfin tout se passe sur le device il n'y a pas de connexion réseau nécessaire pour se protéger des menaces on va donc passer maintenant à la démonstration il ya plusieurs plusieurs étapes de cette démonstration la première c'est une vidéo qui montre justement l'activation rapide de la solution vous avez à droite un device avec mobile iron il est enrôlé alors je sais pas si ça défile si voilà donc tout le monde connaît cet écran enfin tous les clients mobile iron là on va pousser la configuration mtd qui permet d'activer la solution en appliquant un label et donc à la prochaine connexion du device donc on peut faire un force device checking depuis la console admin ou sur les devices lui-même forcer la synchronisation et on voit que dès que la synchro est faite voilà il ya la solution est activée sur le device voilà pour cette petite démonstration on peut passer à la vidéo suivante qui montre justement une attaque man in the middle sur un device à l'aide d'un outil spécifique dans cette démonstration nous avons un terminal à gauche qui a un logiciel spécial pour faire une attaque man in the middle sur le terminal de droite cette attaque consiste à se connecter sur le même réseau wifi que le terminal attaquer et de lui envoyer des paquets arp pour lui modifier sa passerelle en même temps on va enlever aussi tout ce qui est https obligatoirement de façon à ce que les données soient transmises en clair sur le terminal de droite on voit que dès que l'attaque est mise en service le terminal détecte cette attaque l'agent mobile iron réagi envoie des notifications extrêmement claires à l'utilisateur en lui demandant de changer de réseau en même temps les actions locales qui avaient été stockés d'avance sont mises en service et donc dans ce cadre là nous avons demandé une quarantaine des applications cela veut dire que toutes les applications entreprises et manager vont être supprimés comme on le voit elles sont enlevées du terminal là où ça devient intéressant et on va le voir après c'est que nous allons avoir une vue extrêmement précise de ce qui s'est passé dans la console la console d'administration z va nous renvoyer toutes les informations sur l'attaque donc on pourra faire une analyse extrêmement précise de ça quand on arrête l'attaque c'est à dire que là le terminal de gauche on va lui dire d'arrêter de faire son attaque manu de middle ou bien quand le terminal de droite a changé ses connexions par exemple il a changé de réseau wifi et bien automatiquement sur la sur la la console on va voir que le statut a été modifié et en même temps sur le terminal on va voir que les applications sont réinstallées automatiquement et donc l'utilisateur peut de nouveau fonctionner en mode normal voilà c'est une petite démonstration de d'à la fois de la remédiation rapide mais aussi de la remise en condition opérationnelle rapide du 2 d'un terminal ça veut dire que non seulement le terminal va détecter rapidement se mettre en sécurité mais en plus dès que l'utilisateur aura appliqué ce qu'on lui demande c'est à dire changer de réseau wifi ou se déconnecter et passer en 4g et bien il va tout de suite revenir en conditions opérationnelles sans avoir besoin d'appeler le help desk ce qui est une bonne chose je te laisse la main à jérôme merci gabriel pour ces précisions une autre petite précision peut-être c'est que les actions de remédiation peuvent être configurés en fonction du type de menace détectée on peut par exemple couper complètement les accès réseau à l'appareil tant qu'il est sous la menace ou effectivement interdire l'accès aux données d'entreprise simplement tant qu'il est toujours sous la menace ici il ya un petit une petite impression d'écran de la console qu'on utilise nous dans notre lab avec on voit exactement justement ce qui était montré dans la vidéo une attaque man in the middle ssl strip et en dessous on voit qu'il ya des attaques on voit pas très bien que on a détecté aussi des attaques de phishing et c'est ce que va vous montrer la vidéo suivante donc là on a pareil on lance email plus c'est un appareil enrôlé et protégé par mtd et on a reçu un mail avec un lien on clique sur le lien ça ouvre web at work le navigateur sécurisé mobile iron et paf on est bloqué avec une notification qui nous dit que l'url est une tentative de phishing et on voit la même chose maintenant avec le client mail natif qui ouvre safari et qui bloque également l'url menaçante voilà j'en ai fini pour ma partie concernant mtd je te laisse la main louis absolument donc je vous remercie à tous votre attention et je vous invite à poser des questions si vous regardez vous avez dans le sur la droite de votre écran normalement la possibilité de lancer des questions et nous ferons un plaisir d'y répondre on reste évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions ultérieurement aux besoins absolument j'ajouterais que pour accès comme pour mtd l'essayer c'est d'adopter et nous avons la capacité de vous proposer des pocs pour pour vous mettre dans les vraies conditions dans votre propre infrastructure de façon à voir comment ça fonctionne pour l'instant nous n'avons pas de questions donc si nous n'en avons pas je vous propose de conclure ce webinaire et puis je vous invite également bien évidemment à nous contacter pour toute question soit directement moi soit jérôme via mon intermédiaire ou non si vous connaissez vous êtes déjà en contact avec lui et je vous remercie et j'espère souhaite une excellente après midi à tous et merci gabriel et merci jérôme de votre accompagnement merci à tous merci à tous au revoir